Quatrième et dernier épisode de l'année pour cette série Comment ça marche, mais pas la dernière vidéo de l'année pour la chaîne parce que j'ai prévu de sortir un gros épisode de la dernière semaine de décembre. Et aujourd'hui ça sera un épisode un peu plus léger que les précédents puisqu'on va analyser une balle de golf électronique un peu particulière dont le concept est quand même assez intéressant. Il s'agit donc d'une balle de golf auto-éclairante utilisée pour des parties nocturnes ou à faible luminosité ambiante, mais vous allez voir qu'il s'agit quand même plus qu'une simple balle avec une LED à l'intérieur. Et elle a la particularité de déclencher son élimination au moment même de l'impact et de ne s'éteindre qu'au bout de 8 minutes, tout en présentant les caractéristiques d'une balle de golf standard malgré son électronique embarquée. Et quand on sait qu'au moment de l'impact avec la tête du club, la balle décolle à une vitesse d'environ 60 mètres par seconde, soit 210 km heure, et avec un taux de rotation de 50 tours par seconde, alors tout ça dépend bien sûr du joueur, il y a plutôt intérêt à ce que l'électronique à l'intérieur soit bien protégée parce que la balle doit aussi resservir plusieurs dizaines de fois. Alors n'étant pas du tout amateur de golf, j'ignorais à quel point il y avait une science assez compliquée derrière la conception d'une balle standard, je l'ai découvert en préparant cet épisode, mais bien sûr je n'en parlerai pas parce qu'on serait complètement hors sujet. Et ce qui est assez intéressant dans ce concept, c'est qu'il a été créé dans le but de répondre à une problématique assez importante dans ce milieu-là, la perte des balles dans l'environnement. J'ai donc appris qu'il se perdait en moyenne chaque année 300 millions de balles rien qu'aux Etats-Unis, et quand on considère qu'il y a 66 millions de joueurs à travers le monde, cette évaluation est doublée pour arriver à 600 millions sur toute la planète. C'est un véritable fléau. Alors il y a des tas de raisons qui font que ces balles sont perdues, et l'une d'elles est que la luminosité ambiante est devenue trop faible pour déterminer avec précision à quel endroit la balle a atterri après l'avoir frappé. Et c'est Gaëtan, un golfeur amateur basé à Brest dans le Finistère, qui m'a fait parvenir une de ces balles auto-éclairantes, et qui m'a aussi parlé de ce fléau. Et cette vidéo va donc vous permettre d'en comprendre le principe avec une analyse technique de 3 minutes, une fois ouverte. Alors en voici une, comme vous le voyez, il n'y a aucune différence visuelle avec la balle standard dans ma main droite, mis à part le fait qu'elle est dénuée de toute inscription. Mais sinon, elle a la même masse, le même diamètre et quasiment la même texture. Et le fait de la faire tomber au sol d'une certaine hauteur suffit à déclencher son système d'illumination au moment de l'impact. Alors que contrairement à ce qu'on pourrait penser, lui donner une forte accélération par un principe de centrifugeuse n'a aucun effet, et c'est donc un indice, le composant qui ferme le circuit est sensible au choc, ça exclut certainement un accéléromètre. Comme vous pouvez vous en douter, ce genre d'objet n'est pas du tout destiné à être ouvert, la balle est totalement moulée en un bloc monolithique pour garantir que son électronique sera bien protégée. Donc exceptionnellement pour cet épisode, il n'y aura pas d'indice de réparabilité, puisqu'on ne cherchera jamais à réparer ce genre de produit, ni même à changer la pile une fois qu'elle est complètement déchargée. C'est un petit peu du consommable. Mais avant de l'ouvrir, je propose un petit passage par la machine à rayons X pour faire un cliché qui me permettra aussi de voir de quelle marge de manœuvre je dispose pour la découpe. Alors ce qu'on peut distinguer ici semble être la batterie, j'ai même l'impression qu'il y en a deux. On voit clairement ici une partie du circuit imprimé. Et pour ce qui est de la balle, on a l'impression qu'il y a trois couches successives et il ne serait pas impossible que la troisième, donc celle-ci au centre, soit solide et en prise en électronique pour qu'aucun composant ne puisse bouger lorsque la balle est soumise au choc. Bon, bien entendu, je ne vois pas trop comment l'ouvrir autrement qu'à l'aide du Dremel. Voilà, donc j'ai fait une entaille de plusieurs millimètres de profondeur sans pour autant endommager le système. Alors première constatation, l'électronique est bien encapsulée dans une sphère transparente mais j'ai l'impression qu'il y a pourtant une couche supplémentaire. Et sur la tranche de la découpe, on voit bien les deux premières couches qu'on distinguait au rayon X. Bon, je continue. Et bien voilà, un peu comme on pouvait s'y attendre, l'électronique est moulée dans une sphère en résine dure transparente ce qui permet à ces composants de ne subir aucun stress mécanique provoqué par les impacts. Et bien entendu, même à ce stade, le système est toujours fonctionnel. A confirmer, mais je pense que les deux piles au lithium que l'on a à l'image sont de type CR2032. Donc maintenant, la difficulté va être d'extraire tous ces composants de leur bouclier sphérique en résine tout en les préservant, ce qui exclut d'office l'usage de l'acide sulfurique. Par contre, l'acétone chauffée à 120 degrés permettra de ramollir suffisamment la résine pour qu'elle finisse par se disloquer sans affecter son contenu. Alors, inutile de préciser de ne pas refaire ce genre de chose chez vous, ça n'est pas sans risque, on parle là d'un produit toxique et inflammable. Voilà, et au bout du compte, on finit par avoir accès au circuit. On va bien sûr analyser tout ça, je constate que dans l'opération, cette dieu d'électroluminescente a été brisée, mais bon, c'est pas bien grave, et ce sont bien deux piles CR2032 de 3 volts chacune qui alimentent le système. C'est donc seulement ce composant-ci qui détecte qu'il y a un impact avec la balle, et étrangement, de l'extérieur, il ressemble à un quartz 32 kHz, en voici d'ailleurs un pour comparaison, mais ça n'en est pas un, c'est tout simplement un capteur de chocs et de vibrations chinois qui répond au doux nom de SW58010P. Son principe mécanique est simple, lors d'un choc, le ressort central rentre en contact avec la capsule autour, puis redevient statique, mais le courant aura pu circuler le temps de ce contact. Et c'est ce microcontrôleur qui gère le système, on a juste en plus trois condensateurs, il en manque d'ailleurs un ici qui a sans doute sauté dans la manip, puis une diode, et c'est tout pour ce qui est des composants montés en surface. Alors par contre, ils se sont donné de la peine pour retirer la référence de cette puce, en tout cas, il n'y a plus rien de lisible sur le boîtier, donc pour connaître le brochage, il faudra faire un peu d'ingénierie inverse, mais franchement, à quoi bon ? Je vais quand même vérifier de l'autre côté du boîtier au cas où ? Bon, le code noté au dos ne donne aucun résultat dans mes recherches, donc on n'est pas plus avancé. J'ai quand même pris quelques minutes pour tracer le schéma électrique que j'ai déterminé. En résumé, le capteur qui est connecté au microcontrôleur va se comporter comme une sorte d'interrupteur. Lorsqu'il détecte un choc, il va se fermer et devenir conducteur de courant pendant 2 millisecondes, puis reprendre son état initial. Pour le microcontrôleur, ça voudra dire qu'il y a eu impact, donc il allumera les deux LED et lancera son timer pour les éteindre au bout de 8 minutes. Le cycle pourra alors reprendre tant qu'il y a de l'énergie dans les batteries. Alors, comme il nous reste encore une minute d'analyse, on va finir l'année en beauté et observer la puce de silicium de ce microcontrôleur au microscope de surface et au microscope électronique à balayage, mais pour ça, il faut d'abord l'extraire. Et la voici au centre du cercle rouge. Et pour que vous ayez bien conscience de quoi il est question en termes de proportion, la voici à côté d'une pièce de 1 centime d'euro, sachant que cette pièce a un diamètre de 16 millimètres. Passons ça au microscope de surface. Alors, on va être un peu gêné par les fils de pontage qui sont restés attachés au circuit intégré, et il reste aussi des résidus de carbone qui sont toutes ces taches noires. Pour avoir une surface propre, il aurait fallu utiliser de l'acide sulfurique. Et j'ai donc mesuré une surface de 450 par 600 micromètres, soit 0,27 millimètre carré, c'est ridiculement petit. On a affaire à un microcontrôleur assez rudimentaire, architecturé autour de ce bloc principal pour l'exécution de ces tâches, et d'un second bloc pour la gestion du courant, des tensions et des signaux. Les deux autres sont les connecteurs. Je dépose maintenant cette puce sur le porte-échantillon du microscope électronique à balayage, et c'est parti pour une série de 4 clichés très rapprochés et détaillés sur cette puce de silicium. Échelle de grossissement, 390 fois, 940 fois, 1100 fois, et 1250 fois. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là dans la mesure où on a fait le tour de ces composants et qu'on a pu en déterminer le principe de fonctionnement. Au fait, je n'ai pas parlé du prix, elle est vendue autour de 3€. Dans les magasins spécialisés, j'ai constaté qu'une balle pour un joueur débutant n'a pas le même prix qu'une balle pour un joueur confirmé. Dans le premier cas, on est à 7€ pour un pack de 12 balles, et dans le second, c'est plus autour de 17€ pour un pack de 12 balles. Mais dans tous les cas de figure, cette balle auto-éclairante coûte entre 1,5 et 3 fois le prix d'une balle standard. Mais bon, je me dis que si, effectivement, ça permet de les perdre moins souvent, financièrement, on doit peut-être s'y retrouver. Et dernière info, le fabricant annonce une durée d'illumination totale de 24h, sachant que chaque illumination dure 8 minutes, ça sous-entend donc qu'on peut l'utiliser environ 180 fois avant que la pile soit complètement vide. Allez, je vous laisse reprendre vos activités, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, parce que je reçois souvent des messages à propos de sujets que j'ai déjà traités. Je rappelle qu'il y a à ce jour 120 vidéos sur la chaîne YouTube, donc il y a probablement d'autres sujets qui pourront vous intéresser. A bientôt !